Après la rentrée des classes, nous sommes allés à la halte garderie, où la rentrée s'est effectuée il y a déjà plusieurs semaines. En effet, cette structure est un peu particulière et diffère des établissements scolaires. Une halte garderie, c'est un accueil d'enfants de 3 mois à 6 ans. Généralement, c'est de la garde purement occasionnelle, c'est-à-dire que dans l'idée, une famille peut nous contacter parce qu'elle a un rendez-vous chez un médecin ou chez un coiffeur, etc. Il s'avère que depuis quelques années, on s'est rendu compte que ça ne correspond plus du tout à un besoin des familles puisque les familles ont besoin de jours fixes avec des horaires fixes. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on accueille beaucoup d'enfants sur un mode régulier. Donc ça veut effectivement dire des jours fixes dans la semaine avec des horaires déterminés avec les parents. Une évolution qui permet aux familles de partir l'esprit tranquille et aux enfants de profiter de la journée avec leurs camarades car le programme est chargé. L'accueil démarre à 8h moins le quart, se fait globalement jusqu'à 9h. Ensuite, nous avons un temps de jeu, donc des jeux libres et puis des jeux un petit peu plus dirigés. Ensuite, nous avons une activité chant chaque matin, donc qui dure environ une demi-heure. Ensuite, on a le passage aux toilettes, les goûters, de nouveaux passages aux toilettes quand c'est nécessaire et puis ensuite des activités diverses. Donc ça peut être des activités manuelles, ça peut être de la gym, ça peut être des histoires. Voilà, donc il y a des moments où les enfants vont effectivement repartir chez eux avec une activité visible mais il y a aussi énormément d'activités que l'enfant ne remporte pas concrètement à la maison puisque tout ce qui est chant, tout ce qui est histoire, ça se vit sur l'instant. Brousse, brousse, j'aime la brousse, j'aime la brousse et la grande savane Il y a des lions, il y a des tigres, il y a des léopardes Dans la forêt lointaine, on entend le pam-tam, on entend le pam-tam Brousse, brousse, j'aime la brousse, j'aime la brousse et la grande savane Il y a des lions, il y a des tigres, il y a des léopardes La halte garderie est une très bonne préparation à la maternelle Elle permet aux enfants de s'adapter plus facilement à l'école car le travail de séparation avec les parents a déjà été amorcé Mais ce n'est pas toujours aussi facile car pour que cela fonctionne il faut être dans une bonne halte garderie Mais c'est quoi au juste ? Une bonne halte garderie, déjà ce sont des professionnels de qualité derrière C'est une grande disponibilité, il faut savoir que ce sont quand même de très jeunes enfants qui la plupart du temps ne sont pas encore habitués à être séparés de leurs parents Donc du personnel très à l'écoute et du personnel dynamique qui se remet en question régulièrement Donc nous avons la chance d'avoir des réunions pédagogiques une fois par trimestre qui nous permettent de réfléchir à nouveau sur notre travail, sur ce qu'on veut améliorer Et puis c'est aussi une équipe qui est capable de proposer des activités diverses et variées Et cette équipe, la halte garderie de Romba, la possède ! Nous sommes deux éducatrices de jeunes enfants, dont moi y compris Nous avons actuellement trois auxiliaires de puériculture et des personnes qui sont autour de nous et qui nous aident pour vivre le quotidien Donc l'équipe est complète au niveau du personnel diplômé et se rajoute, grâce à la mairie, des personnes qui nous secondent dans le travail chaque jour Grâce au personnel dévoué et à une bonne organisation, la halte garderie peut accueillir chaque jour beaucoup d'enfants La garderie accueille 30 enfants en matinée, donc toutes sections confondues en sachant qu'il y a la section des petits, 3 mois, 18 mois, et la section des grands, 18 mois, 6 ans Sur le temps de midi, nous accueillons 10 enfants et sur le temps d'après-midi, 20 enfants Donc ça fait 30, 10 et 20 La halte garderie est un lieu adapté aux petits et à leur entrée dans le monde social et les échanges Alors si des fois vous souhaitez inscrire vos enfants, renseignez-vous auprès de la directrice Il se pourrait qu'il reste des places Telle que la rentrée est prévue, logiquement non Maintenant nous avons effectivement des enfants qui vont rentrer à l'école un petit peu plus tardivement que les autres puisqu'a priori il reste des places dans certaines classes Ce qui veut dire que du coup, à la fin du mois de septembre, nous serons plus au clair sur le fait de savoir si effectivement il reste encore quelques places ou pas Donc j'invite les familles de Romba à prendre contact avec nous à la fin du mois pour éventuellement voir s'il nous reste quelques places Pour cela, c'est facile, il vous suffit de contacter le 03 87 58 29 43 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.